... Les ateliers de l'Institut français, c'est notre rendez-vous annuel où nous travaillons pendant deux jours avec le réseau culturel, c'est-à-dire les services culturels, les instituts français, les alliances françaises et nous pouvons ensemble discuter, travailler aussi bien de thèmes qui nous tiennent à cœur comme celui de cette édition La culture face au bouleversement du monde que des choses beaucoup plus concrètes. Nous allons présenter notre nouvelle identité visuelle, présenter des programmes comme la Nuit des idées, réfléchir ensemble sur l'évolution des résidences. Jamais la culture n'a été aussi importante pour le monde que nous traversons aujourd'hui, un monde où l'on sent monter l'intolérance, l'absence de dialogue et nous avons voulu montrer que la culture est un instrument, un vecteur de paix, un vecteur de tolérance et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis autour de ce thème central. C'est pour moi le rendez-vous annuel où on peut retrouver tous les collègues, partager les expériences, découvrir les nouveaux outils de l'Institut français, découvrir également des nouvelles formes artistiques, travailler en atelier, rencontrer des artistes, rencontrer des partenaires. C'est un événement qui pour moi est incontournable quand on est dans le réseau. C'est important de croiser nos propres regards, nos expertises, nos langages, nos façons de travailler. Ça apporte toujours un peu plus de complexité dans un monde qui est lui-même complexe, mais au moins ça permet d'avoir des réponses nuancées, complexes, à différents niveaux. Sur des séquences de 15 minutes à peu près, le réseau culturel et les collectivités ont l'occasion d'échanger ensemble sur des partenariats déjà existants ou des partenariats qui peuvent justement être suscités au moment de tels échanges. Ça participe à garantir une représentation de l'ensemble du territoire national dans les programmations à l'étranger. Nous, la villa Kujayama est située à Kyoto, donc au Japon, mais il y a vraiment au-delà de cette spécificité quelque chose qui est beaucoup plus large, un message très très fort de la capacité, à partir d'un outil comme une résidence, de tisser des liens, de nouer des collaborations. Et ça, c'était vraiment très important pour nous de venir témoigner. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de dire aux gens, continuons à résister par la création artistique. Comment évidemment l'acte de créer un spectacle, de la danse, de la musique, notamment pour moi qui suis comédien, comment c'est un acte qui apporte de la vie. Vous toutes et vous tous, qui œuvrez à la vitalité et à la notoriété du réseau des instituts culturels et des alliances françaises, vous êtes, je tiens à vous le dire, dans la francophonie, d'inestimables acteurs de changement et de mobilisation. Notre réponse, c'est aussi celle que vous apportez, c'est celle de la culture. Merci pour tout ce que vous faites partout dans le monde, et vous qui représentez la France dans les instituts français, dans les alliances françaises. Il faut continuer, il faut tenir bon, mais il faut être offensif. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada